Félix ? Non, chat, ça commence par chat. Chabalot ? Chapiteau ? Chabu-chapeau ? Chabaudot ? Chagrin ? Non ! Je sais pas moi ! Ça commence par chat, t'as fini par autre. Ah ouais, ciao ! Écribant ! A Versailles, pour paraître, il ne suffit pas d'être. Celui qui réussit doit avoir de l'esprit. Là c'est... Là c'est bien. Là je dis château. Chameau. Chapeau. Il y a du niveau là. Veuillez ne pas quitter ! Il me paraîtrait que le roi aurait eu une relation avec un lac et qu'il ne portait un canard. Le roi coucherait donc avec un canard lac, vous dites ? Oh Christelle ! Christelle ! Tu viens voir la disco là ! Christelle, c'est une copine à nous qui vit dans un petit F3000 très sympa très cosy. T'as pas le code de l'immeuble ? Oh ! À ce qui paraît, il y a une super soirée, tu chauffes mouillé ! Il paraîtrait que l'on aurait surpris le roi au lit avec une pizza. Le roi se taperait donc la reine ? Pizza reine. Cher ami, je pense qu'il nous faut les Versaillaises conquérir. Eh bien soit, jouons-le. Madame, si votre jardin précieux est aussi accueillant que votre regard lumineux, il me serait fort agréable, débuté à loisir. Je suis caché là ! Oh, tu piques ! Cher ami, vous voilà bien cavalier ! N'auriez-vous pas dans l'idée de m'enfoncer ? Il paraîtrait que le roi aurait des posters de Bernard Ménès dans ses toilettes. Le roi serait donc... D'où vient le nom Versailles ? Lorsqu'il a ouvert son la vaisselle, il s'est dit, mais c'est quoi tout ces Versailles ? Rien à voir donc en fait avec le fait de verser de la... Non, rien du tout. Vous m'avez l'air très lié avec ce chien ! En effet, nous avons le même coiffeur ! Dites-moi, vous avez de l'argent sur vous ? Evidemment ! Je vous invite ! Eh bien fait, soyons ! Allongez ! Mais est-ce qu'il est possible d'avoir du boudin grillé, du pâté de serre et de la terrine de chavreuil ? Et deux coquins ? Bon, on a joué à cache-cache. On a appelé Christelle. On a été appelé Christelle pour aller en boîte. Pour aller en boîte. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il manque ? Il paraîtrait que le sketch est terminé. Le roi serait donc... Non, 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 non ! Le sketch est terminé, Bruno. Je n'ai pas capté. Tu es pour un testardé ? Ta gueule ! D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait à Bourges ? Le printemps de Bourges, tu connais ? Le printemps de Bourges, je te connais. Le printemps de Bourges, je te connais. Ta gueule ! D'accord. Mais c'est quoi le printemps de Bourges ? C'est un festival de musique réunissant près de 120 000 personnes. Ça chante ! Ça danse ! Et ça fait chier ! Il y aura des chanteurs. Ouais ! Danseurs. Ouais ! Des jongleurs ! Non ! Des jongleurs ! Non ! Des jongleurs ! Non ! Bon, des jongleuses. Ouais ! Mais quand même un petit peu jongleurs. Ouais, ouais, d'accord. Mais qu'ils ont fait maintenant ? Ne quittez pas ! Tu es jeune. Et tu sais chanter. Ton avenir nous intéresse. Tu rêves de fortune et de gloire ? Un jour, elle sera à toi. On organise un casting dans ta ville ! Alors saisis ta chance ! Peut-être que tu nous intéresses ! Ouais, peut-être ! Que tu nous intéresses ! Peut-être ! Nous avons dix candidats qui viennent de Bourg. Ouais ! Ils sont combien ? Dix ! Ils viennent d'où ? De Bourg. Bonjour ! Premier candidat ! Doc of Thalmo, s'il vous plaît ! Mon père est né là-bas, ma mère est né là-bas. Ouais ! Et toi, qu'est-ce que tu fous là, toi ? Michael Damour. Pourquoi ? Trop de texte ! C'est long. Le groupe VT... VT... VTF-C-U-O Va te faire curiner ! RCTM Rentre chez ta mère. Jean-Philippe Christophe Y'a pas de miel sans les abeilles ! Elle est trop engagée, ouais. C'est long. C'est très long. Le groupe Tronçonneuse Wouah ! C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon. C'est vrai ? Non. Non. C'est pas bon. C'est long. Euh... Doc Labago Mon père mange des abats, ma mère aime et ses bas. Casse-toi. Casse-toi. Dégage. Euh... Les deux bêtas ! We don't wanna be gone alone ! Oh non ! Ça te plaît, ça ? Ça, ça m'intéresse. Ah, hum. Euh... Cassez-vous. Oui, cassez-vous. Trop long. Euh... Jean-Guillaume. Bonsoir. Euh... Toi. Toi, tu m'intéresses. Lui ? Euh... Toi, 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 toi ! Je vais faire de toi une star. Une star. Euh... Attends, attends, Mathieu, dis-moi. C'est Mathieu, c'est ça ? Non, c'est Jean-Guillaume. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Je vous parle. Je veux dire, dans la vie. T'as des projets ? Oui, demain, j'ai rendez-vous à la piscine à 15h. Dans ta carrière professionnelle. Moi, je voudrais chanter, quoi. Tu rêves d'être un artiste ? Ça serait un souhait profond premier, oui. Tu rêves. Pourquoi vous me dites ça ? Parce que j'aime mieux pour toi. Vas-y, mets ça. Enlève tes lunettes et mets ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. T'es ma nouvelle assistante. Mais ça m'intéresse. Alors ? Ah oui, ça vient. Ça y est, j'ai trouvé la rue. C'est bon. Cette ville m'intéresse. Cette ville m'intéresse. Ouais. Oxerre ! Oxerre ! Oxerre ! Mais il y a la maille. Oxerre ! Oxerre ! Oxerre ! Et qu'est-ce qu'on va faire ? Mystère. Mystère. Non, c'est mystère. Ah non, c'est mystère. Mystère. Ne quittez pas. Bien dormi, monsieur Oxerre ? Oxerre ! Jean-Paul Oxerre a 27 ans. 27 ans. Il est EVRP. Une existence, somme toute banale. Existence. Mais aujourd'hui, sa vie va basculer dans le cauchemar de la peur, de l'horreur qui fait peur. Oui ! J'ai bien dormi. S'il vous plaît, excusez-moi, monsieur. Je cherche l'impasse du Mexique, s'il vous plaît. Pardon ? Je cherche l'impasse du Mexique. Je conseille l'étranger. Quitte la vie le plus vite. Ne reste pas ici. Non, c'est ici. On dit ici. Et tu ose me corriger en vax. C'est aussi ça la vie du VRP. La vie de Bohème. Rencontrer les gens. Les commerçants. Bon, j'aime cette vie. C'est ma vie. Bonjour, madame. Bonjour, Maxime. Voilà, Jean-Paul Oster. Je suis représentant en céramique. Puis je vous montrerai un petit échantillon d'entre gamme. Non, 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 non. D'accord. Regardez plutôt. C'est très tendance, très matière. Je suis très fier. N'est-ce pas ? C'est pas beau, hein ? Je vous ai pas vexé. Vexé, on dit. Vexé. Fuyez, monsieur. Fuyez, vite, monsieur. Je vous en prie, fuyez. Fuyez, monsieur, fuyez. Nous existons. Sommes-toutes banales. Non, restez pas. Fui, je vous en prie. De toute façon, moi, la match folle, je m'en fous. Je mets un préservatif. Monsieur, dame. Monsieur, bonjour. Je voyais hier, je regardais le match de boss. Ça m'a gonflé. J'ai zappé sur le film S. Sans pitié. Je crois qu'il va falloir s'adapter. J'y vais, boulot. S'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans votre salade mixte ? Miste. De la salade. Oui, non, mais comme garniture, en fait. À ce moment-là, il faut prendre une garniture. Bien sûr. Je vais prendre ça, alors. Un café ! Et avec ça, je vais prendre une mousse au fouca, là. Non, non, une mousse. Mousse. Non, c'est mousse, je veux dire. Qu'est-ce que t'as dit ? Non, attendez. Je peux tout vous expliquer. Je suis innocent. Innocent, on dit. On dit innocent, là. Oui, ici, on dit innocent. C'est confus comme langage, un peu. C'est le nôtre. Vous avez été où, moi ? Tu voulais me tuer, je crois. Non ! Non ! Tu crois vraiment qu'il faut le tuer, ce pauvre gars, là ? Oui. Ça coule sous le sens, hein. J'ai peur qu'il ne reste pas grand-chose, après. Mais d'ailleurs, c'est la fin, hein. C'est la fin, là. C'est la fin, à ce moment-là. Alors, c'est pas chier. Tu vois quelque chose, là ? Un pastix. Bah non ! Bah non, ça s'appelle... Chalon ou champagne ? Comme le parfum ? Non, comme le champagne. Ah, bon. Mais qu'est-ce qu'on fait, là ? On est venu chercher un trésor. Comme le parfum ? Non, comme le trésor. Ah, non. T'as compris ? Pas tout. Un petit peu de mal, hein. Équipement ! Depuis ces ingènes, le pétillant de boisson fut associé à un verre d'une nature cristalline nommé le calice des dieux. La légende voudrait que la Sainte Coupe donne la gloire éternelle à quiconque en approche ses lèvres. Notre mission, révéler sa gloire et sa splendeur à la face du monde. Ne quittez pas ! Pour cette mission, il fallait des hommes forts. Non, non, pas vous, non. Ah bon ? Des hommes intelligents. Non, non, pas vous, non. Ah bon ? Et bien sûr, des hommes forts. Non, pas vous, non. Oui, mais y a que nous ! Ah bon ? Ah ! Ils marchèrent durant des jours et des lunes. Attends, Bruno ! Oui, je crois que le mieux, c'est de rester unis. Ok. Bon, quand tu vas par là, hein ? D'accord. Et moi aussi. Attends, Bruno, je crois que le mieux, c'est de faire deux groupes. Ok. Bon. Yes, t'es dér... Deux matchs avancés sans fin ! Attends, Bruno, je crois que le mieux, c'est de... Ok. D'accord. Le Marius, c'est dans les couleurs. Marius, c'est dans les couleurs. Les goûts et les couleurs. Les goûts... Le Marius, le trésor. Le trésor. Marius, trésor ! Voilà. Donc, le trésor est dans les goûts. Et c'est bien, parce que c'est pas du tout tiré par les cheveux, comme indice. Mais revenons plutôt à notre histoire. Ils continuèrent leur quête, quand tout à coup, Non, non, rien. Foiré. Culeur. Allez. Il leur fallut dompter le feu. Ah, arrête. Ils durent apprendre le langage des signes. Ils durent se battre avec des boas. Des bouts de boas. Ils étaient contraints de manger des chenilles et des masses. C'est ça, ça rayon. Qu'on t'a dessus ? Malgré tout, ils vécurent des moments heureux. Quel bonheur ! Et des moments moins heureux. Bah ouais, mais j'ai pas de vase. Ils étaient devenus des bêtes sauvages. Moi, je t'aime bien. Moi, je t'aime bien. C'est vrai ? Ah, mais ouais, au revoir. Toi, t'as dit... Hein ? Je sais pas. Il se passe quelque chose. Il y a un truc. Jacques a dit lever le bras droit. Ah, putain, j'en étais sûr. Non, tu t'en tiens pas, toi. Tu fais gaffe quand tu fais ça. Mais revenons plutôt à notre histoire. Ils continuèrent leur quête quand, soudain, ils adorèrent ces Jérômes. Oui, Jérôme, c'est moi ! Tu te souviens ? Ouais. Attends, j'ai rien dit, là. Les arbres étaient devenus leurs amis. Hein ? Les hamsters étaient devenus leurs neveux. Quoi ? Ils allaient en boîte avec des taupes. Ils roulaient des pelles à des mouches. Ah, non, non, non. Ils se douchaient avec des cahiers à des spirales. Oh, Bruno, regarde une grenouille. Hop ! Oh, regarde, une limace, regarde ! Hop ! Ils avaient vraiment du mal et ils cherchaient sans jamais trouver. Ils étaient pitoyables, insignifiants. C'était des combattants et je jouterais même... Ouais ! Jean et Bruno sont sur un bateau. Ouais. Jean tombe à l'eau. Ouais. Bruno tombe à l'eau. Ouais. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le bateau qui flotte et les deux mecs sont là, oui, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai une envie de pleurer, là, tu peux pas t'imaginer. Elle était là. Enfin. Aucun homme n'avait réussi à poser son regard sur cette merveille depuis des siècles. Fabriqué à Chalon-sur-Marne. Chalon en Champagne. Oh, il est lourd ! Moi, je me caiffe. Bonjour. Salut. Aujourd'hui, nous sommes à l'Alpe d'Huez. À la montagne. Si, si, si. Je t'assure. Ben, regarde. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? On est venu tourner en fil. Silence. Moteur. Ça tourne. Action. Ne quittez pas. Oh, merde, ça, tu vas. Ok, respire, ça va aller. Ça va aller. Je vais te trouver. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, dis-moi où tu l'as cachée, le magot. Dis-moi où tu l'as cachée, bordel ! Où tu l'as cachée, bordel ? Où tu te donnais, gosse ? Dis-moi où tu l'as mis ! Où tu l'as mis ? À l'Alpe d'Huez. En France, ouais. Où ça ? À l'Alpe d'Huez. À l'Alpe d'Huez. Où ? À l'Alpe d'Huez, respire ! À l'Alpe d'Huez. C'est quoi, là, ce pic blanc ? C'est quoi, ce pic blanc ? Dis-moi, c'est quoi, le pic blanc ? C'est au cœur du massif de Loisan que le pic blanc culmine à 3330 mètres et fait la joie des skieurs et des randonneurs. Si vous voulez, moi, je vous y emmène, hein ? Je veux dire, on y va comment ? Telle cabine ? Un peu d'authenticité, monsieur, hein ? Moi, j'ai un forfait, raquette, qui est très sympa, vraiment. Vous avez déjà fait un peu de raquette ? Il me demande à moi si j'ai déjà fait du raquette. Non, bon, c'est vraiment couillon, hein ? Et puis pour le règlement, vous en faites pas, vous me faites un petit chèque après la promenade, ça ira. Mais enfin, c'est vraiment une splendeur, c'est particulier, hein ? Vous n'allez pas en revenir. C'est lui qui ne reviendra pas. Par contre, il faut se protéger les oreilles, c'est important. Oh là 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 ! On va se régaler, hein ? On va passer par le GR40, là, tu vois ? Par le plat des marmottes, le dôme des petites rousses. On passe par le lac Besson pour arriver après au pic blanc, quoi. Je pense au mieux, hein ? Et ça irait pas plus vite d'aller directement au pic blanc ? Ouais, c'est pas con, ouais. On les lâche, les... On les lâche. Ouais, toi aussi, tu me lâches. Oh, dis donc, regarde, tiens, regarde, ça, c'est un épiote phalloïde alvéolé, à tendance bireuse, c'est fantastique, ça. Ouais, c'est beau, ouais, c'est beau. Ça a une écorce noire, c'est incroyable. Ouais, c'est beau, ouais, c'est dingue. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Ouais, c'est vraiment un blaireau, ça. Non, ça, c'est une marmotte, ça. Hein ? Ça, c'est une marmotte. Allez, on y va. Ça, c'est bien. On est plus très loin du pic blanc, là. Ouais, je suis bien. Assure tes prises, hein, fais attention, parce que c'est très, très glissant. Ah ! Oh, tu vas me lâcher, là ! Mais non, je te tiens ! Tu vas me lâcher, là ! Putain, mais si je te tiens, c'est que je vais pas te lâcher, merde ! C'est vrai, pardon, excuse-moi, c'est pas con. Bon, c'est vrai. Allez, pardon. Bon, merci, hein, tu m'as sauvé la vie. Non, mais toi, tu m'as niqué la main. Allez, on va se laisser démonter, va. Dis-moi, est-ce que tu connais le plat régional, la ganeple de l'oisin ? Quoi, c'est ça, là ? Non, ça, c'est du saucisson, ça. Ouais. Allez, hop. Et dis-moi, il est encore loin, là, le pic blanc, là ? Oh, tu te regardes ! Un mufillon des neiges ! Oh, Dieu que ça, c'est délicieux, ça, hein ! Pour lui écraser la tête et manger l'eau postérieure, ça, ça, ça a un goût de... De merde ? Non, 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 c'est comme la noisette, en fait. Eh, ben, je préfère manger la noisette, hein. Eh, c'est pas con, ouais. On a remplacé le mot « raquette » par « spatule », parce que l'évolution... T'es sûr qu'on se trouve pas de route, là, parce qu'on descend, là ? C'est vrai que c'est aussi l'année de tous les changements. Oh, dis-donc, regarde le rapace ! Ça, c'est un oiseau, oui, je sais, oui. Et ça, c'est la montagne, ça, c'est un sapin, et ça, c'est de la neige, d'accord ? La neige ! Je t'ai demandé de m'emmener au pic blanc, d'accord ? On approche, là, non ? Oui, on n'est pas loin. Oh, dis-donc, regarde, ça, c'est... Pardon. Eh, tiens, c'est ça, on est à deux minutes, c'est ça, un pic blanc, voilà. On est là, on est au pic blanc, là ? Oui, c'est ça. OK, alors je crois que c'est le moment. Attends, je dis une connerie, parce que je crois, je me souviens pas de ce rocher. Je crois qu'il fallait le contourner. Contourner, viens, viens voir, viens voir, garçon. C'est le pic blanc, ça. T'es sûr, là, hein ? Ça, c'est le pic blanc, ça. Oui. Bon, alors c'est le moment, mon vieux. Attends, attends, je me souviens pas de ce sapet. À mon avis, il faut contourner le sapet. Bon, c'est là ou pas, là ? Ah, ben oui, c'est là, regarde, c'est marqué. Pic blanc, on est arrivé. Alors, si c'est là, cette fois, c'est de ma main. Ne me tue pas, ne me tue pas, non, ne me tue pas. Je veux pas te tuer, je veux te faire un chèque. Bruno, qu'est-ce que tu fais, là ? Ah ouais, non, mais faut que je le paye. Je veux dire, bon, il a passé toute l'après-midi, c'est normal. Mais faut le tuer ! Ben non, parce qu'après, moi, s'il me tue, il va me tâcher, après, tu vois. Mais non, mais c'est un film, c'est quoi, ce délire ? Ben, c'est la fin, quoi. Allez, c'est pas con, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait, là ? On est venu voir un championnat de K.L. Eh, eh, c'est quoi ? Du ski de vitesse. Et ça consiste en quoi ? Ça va trop vite. Ne quittez pas ! Il y a deux mois, j'annonçais à la presse que je prendrais n'importe qui pour en faire un shampoing de K.L. Eh bien, ce n'importe qui, il est là. Il est là. Pardon. Je suis dans. Bruno ? Bruno ? Il rêvait, il rêvait, là. Allez, 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 on se lève, 4h15, là. Hop, entraînement, c'est la télé, regarde. Ça, c'est Tony de Gala. C'est Toto. Non, c'est pas Toto. Non, c'est Toto. C'est la télé, regarde. Petit déjeuner. Pour avoir de l'énergie, il est important de manger des sucres lents. 6, 7, 8, 9, et 10, là, et c'est bon. Tu fais les pompes ? D'accord. Allez, on fait les pompes. C'est important de soigner le matériel, aussi. Bruno, qu'est-ce que vous faisiez avant de skier ? Ben, réponds. Je mets mes chaussures. Déjeuner. Attention, t'es prêt ? Top ! Top ! Prenons les bisous d'ours ! C'est bon pour la sieste. T'as t'es pensé à quoi, ça ? À un cahier. Ventile-toi, ventile-toi, c'est bien, c'est bien. Respire, respire, vas-y. Souffle, 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 c'est bien. OK, arrête là, arrête là, Bruno. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Qu'est-ce que je t'ai dit la première fois que je t'ai vu ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit, je t'ai dit. Euh, bonjour. Si je t'ai dit champion, ça t'évoque quoi ? Le supermarché. Goûter. Bruno a justement ce goût, ce goût de la neige. Il sent les choses. Il est très efficace. Et c'est vrai qu'on a créé ensemble un sapin contact. Je l'ai vraiment... Si je t'ai dit, t'es lourd. Je vais plus vite en ski. C'est bien, c'est bien. Un peu plus. Un peu plus ? Non. Allez, on va faire un petit massage. Mais pourquoi c'est moi qui te mince ? Parce que ce qui est bon pour moi est bon pour toi, Bruno. Dis, je peux pas voir autre chose ? Eh bien, justement, je t'ai fait une petite surprise. Ouais. À la veille d'une compétition, il est important de soigner l'équilibre hormonal de son champion. La bête. Et bonne soirée. Oh, copine ! Il faut qu'il est rapide quand même, c'est con. Il devrait pas tarder. T'es dans la trégation. Lâche-moi ! Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, Bruno ! Qu'est-ce que tu fais ? Bruno ! Lâche-la ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Ben, pour y aller au massacre. Mais tu sais que tu peux faire autre chose avec la jeune fille. On fait une bataille. Voilà, ça y est, c'est le grand jour. Je crois que c'est aujourd'hui la consécration. La consécration de deux mois de travail. Il t'en plaît. Ça, ça sera récompensé, quoi. Vous êtes prêts ? Top ! Vache ! 237 km heure. Il est pas bon, mon poulain ? Ouais, il est bon. Il est bon. Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Toi, pourquoi tu m'as enfermé dans la chambre ? C'est pas bon, hein ? C'est pas bon, hein ? C'est pas bon, hein ? Les pompiers de Troyes, bonjour. Affirmatif. Pouvez-vous décliner le lieu d'émission dans votre appel téléphonique sur le réseau public, commuté, s'il vous plaît ? Hein ? Où êtes-vous ? Je sais plus où j'en suis. J'ai avalé toute la pharmacie. C'est impossible, c'est beaucoup trop gros. Vite, appelez les pompiers. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur, bonsoir, ce sont les pompiers de Troyes, bonjour. Non, non, j'ai déjà un calendrier. Pompiers de Troyes, bonjour. Allô ? Je vais me jeter dans le vide, venez vite ! Je vais chanter ! Non, tu vas pas chanter ! Je vais chanter ! Mais non, mais si tu veux chanter, pourquoi t'as une corde en tournée-cou ? Ah ouais, non, ça c'était hier. Pompiers de Troyes, bonjour. Allô ? Je suis au déversoir, je vais te noyer ! Je vais te noyer ! Non, tu vas pas te noyer ! Si, je vais te noyer ! Non, tu peux pas te noyer, ta pierre n'est pas attachée ! Ah ouais. Pompiers de Troyes, bonjour. Allô ? Venez vite, j'ai un incendie à la maison. Il est où ton incendie ? Pompiers de Troyes, bonjour. Allô ? Venez vite, je vais me tuer ! Qu'est-ce que c'est encore ? Je te préviens, j'ai un magnum sur la tempe. Pompiers de Troyes, bonjour. Allô ? Allô, venez m'aider, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Cette fois, c'est pire. Je suis au bout du hurleau. Je suis pompier professionnel, pas assistante sociale ! D'accord ? Pompiers me brouhant, bonjour ! Du jardin dans mon bureau ! Oui, mon capitaine. Ça fait trois fois qu'on vous surprend cette semaine en train de dormir sur votre poste ! Vous pensez à quoi ? Je rêvais de vous. Vous imaginez devenir colonel ? Moi, colonel, moi ? Oui. Dites-moi, du jardin, sapeurs-pompiers, ça veut dire quoi pour vous ?